Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet particulier qui est le droit de visite des grands-parents. Vous êtes peut-être papi, mamie et vous avez peut-être des petits enfants et vous vous demandez si vous êtes en mesure d'imposer d'avoir un droit de visite à leur égard. Si vous vous posez cette question, c'est certainement que ça ne se passe pas très bien avec vos enfants ou vos beaux-enfants et que vous n'arrivez pas à voir vos petits-enfants et que vous êtes peut-être privés de leurs contacts, de les voir, de leur parler. Alors qu'est-ce qui est prévu au niveau juridique par rapport à ça ? Déjà, il faut savoir que c'est l'enfant qui a le droit de conserver des liens avec ses grands-parents plutôt que les grands-parents d'avoir le droit de conserver des liens avec leurs petits-enfants. Vous pouvez penser que c'est une subtilité mais en fait au niveau légal, ça change quand même tout, notamment au niveau de la preuve à apporter. Donc voilà, vraiment la loi considère que c'est dans l'intérêt des enfants de conserver des liens avec leurs grands-parents ou en tout cas que c'est ça qui doit gouverner pour la prise de décision du juge. Donc, comment faire si vous vous retrouvez confronté à des difficultés par rapport au droit de visite de vos petits-enfants ? Déjà, mon conseil, mon premier conseil par rapport à ça et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de privilégier l'amiable. C'est un contentieux qui est vraiment très délicat. Ça amène des difficultés et j'en parlerai plus tard, mais c'est vraiment un long combat. Donc, le mieux, c'est vraiment de privilégier l'amiable. Vraiment, si vous avez des points d'échauffement avec vos beaux enfants ou vos enfants, s'il y a des choses qui ne vont pas, que vous avez des conflits, essayez au maximum d'apaiser les choses, de mettre vos conflits de côté pour privilégier votre possibilité de voir vos petits-enfants et comme ça, pouvoir quand même rétablir le contact de cette manière. Donc, vous avez aussi une possibilité d'aller voir des médiateurs familiaux qui vont pouvoir après organiser des réunions de famille pour pouvoir discuter. Mais vraiment, le plus important, c'est de privilégier l'amiable. Ne soyez pas véhément avec vos enfants ou avec vos beaux enfants. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit, pour garantir que la situation s'améliore. Si malheureusement, l'amiable ne suffit pas, il va falloir monter un dossier assez solide. Donc, il va falloir apporter la preuve qu'il est dans l'intérêt de vos petits-enfants de vous voir. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est les parents qui vont devoir démontrer qu'il n'est pas dans leur intérêt de conserver des liens avec vous. Mais moi, j'aime à dire à mes clients qu'il vaut toujours mieux quand même faire le plus que le moins. Et donc, il faut faire un sacré dossier pour montrer que vous avez des liens avec eux ou en tout cas, que le contexte ne justifie en rien qu'ils ne puissent pas vous voir. Donc, vous pouvez faire des témoignages, montrer des correspondances, des choses que vous avez fait vis-à-vis de vos petits-enfants, des liens qui vous unissent et rapporter tous ces éléments de preuves. Vous pouvez avoir des photographies, des témoignages, des lettres que vous avez gardées, tout ce que vous avez qui pourra vous aider. Bien sûr, à ce moment-là, vous devez vous tourner vers un avocat et je vous le conseille de le faire bien évidemment le plus rapidement possible pour qu'il puisse même vous aider dans la phase amiable. Ça m'arrive très fréquemment de conseiller des grands-parents et très souvent, d'ailleurs, on évite ensuite les procédures judiciaires. Donc vraiment, allez voir votre avocat dès que vous le pouvez pour pouvoir tout de suite prendre les choses à bras-le-corps et avec la meilleure stratégie pour régler vos différends. Une fois que vous avez monté ce dossier, il faut savoir par rapport au juge d'affaires familiales qu'il va surtout aussi regarder un peu les relations ou en tout cas les conséquences des relations que vous avez avec vos enfants sur les enfants. Si vous êtes des grands-parents qui vont être considérés par le juge comme invasifs ou toxiques ou dénigrants envers les parents, ça, ça va vraiment poser une difficulté et ça va même peut-être vous empêcher d'obtenir un droit d'hésite vis-à-vis de vos petits-enfants. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours faire très attention à votre comportement et à ce que vous pouvez dire. Il faut différencier vos différends avec les enfants ou les beaux-enfants de votre relation avec vos petits-enfants et vous concentrer sur celle-ci pour que ça ne puisse pas interférer au niveau judiciaire. De la même manière, quand je suis de l'autre côté, entre guillemets, c'est-à-dire quand je défends des parents qui ne souhaitent pas que l'enfant ait des relations avec les grands-parents, c'est les éléments qu'on va regarder. Est-ce que vraiment il y a une toxicité ? Est-ce que le grand-parent est très invasif, parfois même harcelant ? Ça peut arriver. Donc toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Donc, c'est le juge qui va décider s'il y a lieu à instaurer un droit de visite. Donc, c'est le juge du tribunal judiciaire du lieu du domicile de l'enfant. Mais bon, ça, vous verrez plus spécifiquement avec votre avocat, puisque de toute façon, l'avocat est obligatoire dans le cadre de cette procédure. Donc, vous êtes obligé d'être accompagné par un avocat. Et en général, le juge va donner quoi ? Il va souvent donner un droit de visite, par exemple en journée, par exemple un samedi ou un dimanche. Ça peut être une fréquence mensuelle. Alors, il n'y a pas de règle. Là, ça va vraiment dépendre cas par cas. Par exemple, si les parents sont ensemble ou séparés, déjà, ça ne va pas être la même chose, parce qu'il ne faut pas non plus interférer sur le droit d'un autre parent à voir son enfant. Vous ne pouvez pas remplacer les droits de visite de l'un des deux parents. Donc, forcément, la fréquence ne sera pas la même selon la situation familiale plus proche de l'enfant. Ça peut être aussi un droit de correspondance, le droit d'écrire, le droit d'appeler et ça peut même aller jusqu'à un droit d'hébergement. Donc, par exemple, avoir une nuit, un week-end, peut-être même quelques jours pendant les vacances. Voilà, c'est vraiment à adapter selon votre situation et à voir avec l'avocat. Voilà, j'espère vous avoir éclairé dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner pour suivre tous nos contenus et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.